Compte rendu de la 57e réunion du Conseil des ministres Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo, a présidé en vision conférence la 57e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 10 juin 2022. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres, 4. Examen et adoption des textes, 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. La communication de Son Excellence, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, a porté sur quatre points, à savoir 1. De la visite des couples royales belges en République démocratique du Congo. Le Président de la République, Chef de l'État, a salué l'hospitalité légendaire du peuple congolais, manifesté à l'endroit du souverain belge, le roi Philippe, dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo, du 7 au 13 juin 2022, accompagné de Sa Majesté la Reine Mathilde, ainsi que toute la délégation, comprenant notamment les premiers ministres belges, Messieurs Alexander Descroux. Il a précisé que cette visite est l'occasion de resserrer les liens historiques qui lient les deux États, mais également le moment de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et culturels, ainsi qu'en matière de défense. Spécifiquement, pour ce qui concerne les aspects culturels, et conscient de l'existence des commissions interinstitutionnelles en matière, le Président de la République a chargé les premiers ministres, les ministres de la Culture, Arts et Patrimoine, de même que tous les acteurs concernés, à mettre tout en œuvre pour la matérialisation de cette volonté, maintes fois exprimée, de nous réapproprier notre histoire, mais aussi d'œuvrer à la restauration, si pas la reconstitution de notre mémoire collective. En outre, le Président de la République a insisté sur la nécessité de lui fournir, à l'intervalle régulier, à compter du Conseil des ministres du 1er juillet 2022, les plans d'action détaillés, et arrêtés par la partie congolaise, dans les cadres de la dite coopération bilatérale, d'ordre économique et culturel. 2. De la centrale hydroélectrique de Kakobola. Dans le souci de finaliser les travaux de la construction de la centrale hydroélectrique de Kakobola, le Président de la République a relancé, à travers une mission diligente, mission diligentée en Inde, la coopération entre les deux pays. Ce processus a abouti à l'obtention de la part du gouvernement de l'Inde du règlement heureux des dossiers mis en veilleuse, notamment celui de la construction des lignes et réseaux de distribution de la centrale de Kakobola, dans la province d'Ikwilu. Le ministre des Finances a été instruit à débloquer les fonds nécessaires correspondant à la contrepartie de la République démocratique du Congo à ce projet, et a examiné avec tous ses services les possibilités d'accorder toutes les facilités nécessaires aux contractants indiens pour qu'avant la fin du mois d'avril 2023, la desserte en électricité des villes de Kikwit, Gungu et Idiofa soit effective par la centrale de Kakobola. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, en mission officielle dans la province d'Ikwilu, a été chargé d'inspecter, d'évaluer l'état d'avancement de ses travaux relancés et d'en assurer un suivi efficace pour les rachèvements dans les délais annoncés. 3. De l'accompagnement du fonds de promotion de l'éducation et de la formation. Rappelant que l'éducation nationale et la recherche scientifique constituent les secteurs stratégiques pour le développement durable de notre pays, le président de la République a indiqué que les réformes en cours dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que l'impulsion nécessaire à donner dans le sphère de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, requièrent des ressources importantes et une forte implication de chaque ministère concerné. A ce titre, et au-delà de leurs attributions ordinaires, les ministères en charge de l'industrie, de mine, du travail, de la formation professionnelle et celui des postes, télécommunications, nouvelles technologies, de l'information et de la communication, tous concernés par les aspects techniques, administratifs et financiers de la mise en œuvre du décret numéro 21-06 du 24 novembre 2021, portant création, organisation et fonctionnement du fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPEF en sigle, ont été appelés à prendre dans le meilleur délai les arrêtés d'application interministérielle, ad hoc, attendus pour permettre à ces derniers de bien accomplir ses missions. Le premier ministre, chef du gouvernement, a été chargé d'en assurer les suivis. Quatre, de la relance des activités de l'usine de fabrication des panneaux préfabriqués en polystyrène armée à Kisangani. Le président de la République a rappelé sa recommandation faite au gouvernement lors du 39e réunion du Conseil des ministres tenue en date du 4 février 2022 relative à la nécessité de relancer l'unité de production des panneaux préfabriqués en polystyrène armée, financée par les trésors publics. Installée depuis 2018, cette usine n'a jamais fonctionné pour diverses raisons, notamment l'absence de la structure de gestion du projet et la non mise à disposition de terrain pour la construction des maisons témoins. Dans la perspective de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, cette usine de production des panneaux préfabriqués sera utile pour la construction dans les délais courts et au moindre coût des édifices publics dans des zones où les matériaux de construction sont peu disponibles. Face à l'urgence d'opérationnaliser cette usine, le président de la République a chargé le ministre d'État, ministre des infrastructures, travaux publics et reconstruction de prendre toutes les mesures nécessaires quant à ce. Point d'information du Premier ministre. Intervenant à la suite du président de la République, le Premier ministre a articulé son mot autour de trois points. 1. De la visite du couple royal belge à la République démocratique du Congo. Depuis Lubumbashi, dans la province du Okatanga, où il se trouve pour accueillir le couple royal belge en visite dans notre pays depuis le 7 juin 2022, le Premier ministre, chef du gouvernement, a adressé ses vives félicitations au nom du gouvernement, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la réussite de cet événement de haute portée historique et politique. Il a indiqué que cette visite qui s'inscrit dans un cadre plus global, celui de la rédynamisation de notre diplomatie et de nos relations bilatérales avec le royaume de Belgique, jette des nouvelles bases d'une coopération décomplexée tournée résolument vers l'avenir. En outre, le Premier ministre a informé le Conseil que lors de ses différents échanges avec son homologue belge, il a été évoqué les possibilités de collaboration dans divers domaines, dont celui de l'éducation, de la santé, de la défense, de l'environnement et du commerce. 2. De la situation sécuritaire à l'est du pays Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement suit avec la plus grande attention l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Il a rassuré de la prise en compte des préoccupations exprimées par les commandements des forces armées de la République démocratique du Congo, et s'est engagé à tout mettre en œuvre pour y apporter tous les soutiens nécessaires. En outre, le Premier ministre a informé le Conseil d'y répondre à une date ultérieure pour des raisons médicales de la visite apostolique du pape François en République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement, il lui a présenté les vœux de promptes rétablissements. 3. De la nécessité de la convocation de la réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 Au regard de la tendance à la hausse des cas de COVID-19 en République démocratique du Congo, le Premier ministre a informé le Conseil qu'il envisage la tenue prochaine d'une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie. Point d'information 1. État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a informé le Conseil sur l'état du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé, et de la police nationale congolaise pour anéantir la capacité de nuisance des forces négatives, notamment à l'est du pays. Et il a aussi rélevé les principaux points ayant marqué la situation dans nos provinces. L'état d'esprit de la population a été marqué par la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belge, arrivée à Kinshasa le 7 juin et accueillie chaleureusement et harmonieusement par les couples présidentiels et la population ainsi que l'ensemble des institutions. Des réactions négatives de l'opinion à la suite de l'annonce inappropriée de la hausse de prix dans les secteurs des télécommunications, appels, SMS et Internet. L'organisation d'une journée des gènes et prières en soutien au Fardessé, le 6 juin 2022, en la cathédrale du centenaire protestant à Kinshasa, sous l'initiative de la ministre d'État, ministre du Portefeuille. Dans le volet politique, sur instruction du premier ministre, chef du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur a effectué une mission dans la province du Kassai, accompagnée du gouverneur de la province du Kuilu à la suite d'une alarme faisant état des exactions contre les ressortissants du Grand Bandoundou par les compatriotes de la province précité dans la localité de Kamwesha. Cette visite a coupé court à la désinformation qui avait embrasé les réseaux sociaux. Il a aussi signalé les remous enregistrés dans certaines provinces, notamment dans la province de Choapa, Kouilu, Mongala, Chopo et Kassai. 2. Situation sécuritaire Intervenant à la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est revenu essentiellement sur les opérations militaires menées contre les terroristes du M23 et les ADF MTM dans le cadre de l'état de siège. Il a indiqué qu'au cours de la semaine qui se termine, les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées pour la défense du territoire national. 3. Évolution de la situation de la pandémie à COVID-19 Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation liée à la pandémie à COVID-19 en République démocratique du Congo. La situation générale reste stable et contrôlée dans l'ensemble de notre pays. Dans la journée du 7 juin 2022, on a enregistré 74 nouveaux cas de COVID-19 sur 916 échantillons testés à travers le pays. Ces cas sont situés dans quatre provinces et la ville de Kinshasa est en tête avec 64 cas, Okatanga, 4 cas, Lualaba, 3 cas, et le Sud-Kivu, 3 cas. Comparé à la semaine dernière, il a été noté une baisse d'incidence des cas de COVID-19 de 9,2%, baisse du nombre de cas importés de 70,5% d'ailleurs. Le gouvernement insiste sur la stricte observance des mesures barrières et recommande vivement la vaccination. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Quatre, rapport d'émission à Marrakech, Maroc, et à Istanbul, Turquie. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a présenté au Conseil les rapports d'émission qu'il a effectués à Marrakech, au Maroc, et à Istanbul, en Turquie. Au Maroc, les échanges avec les autorités marocaines ont essentiellement tourné sur la nécessité de renouveler et de renforcer les relations fraternelles qui existent entre la République démocratique du Congo et le Royaume du Maroc depuis 1960. Au nom du Royaume du Maroc, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a exprimé le soutien de son pays au processus de paix de Nairobi visant à neutraliser les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour l'étape de la Turquie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a indiqué avoir effectué cette mission avec les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour signer l'accord bilatéral en matière d'éducation et de siège entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la fondation Marif de Turquie. En marge de cette signature, il s'est dégagé la nécessité et l'urgence notamment de finaliser le projet de création du Conseil de coopération du haut niveau République démocratique du Congo-Turquie décidée par les deux chefs d'État, relancer le processus de négociation des autres accords sectoriels, notamment celui de libre-échange, accélérer le processus de ratification des accords déjà signés par les deux parties. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. 5. Spoliation du site de l'ANADEC devant abriter la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a commencé son exposé en rappelant que l'ANADEC, créé par le décret numéro 21-02 dit dès octobre 2021, avait entamé depuis 2016 l'implémentation d'un centre d'incubation appelé à former, encadrer et promouvoir les initiatives entrepreneuriales de jeunes. Avec l'appui des partenaires multilatéraux, les commessants, notamment, il est attendu un impact visible par la création, entre autres, de 600 petites unités industrielles par année. Il se trouve malheureusement que les sites devant abriter l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC, espoliés du fait de la démolition de certains murs du bâtiment, du centre d'incubation, de l'interdiction faite à l'entrepreneur et aux agents de l'ANADEC d'accéder au site. Fort de ce qui précède, les ministres d'État, ministres de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, a sollicité l'implication du gouvernement pour mettre fin à cette situation. Il a également demandé la liquidation et le paiement par le ministère du budget et des finances de la somme prévue pour le parachèvement des travaux du centre d'incubation et l'accès libre à ces sites par les agents et autres entrepreneurs. Le Conseil a pris acte de ces rapports. Six, élection de la République démocratique du Congo au bureau permanent de l'AFCON. Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a porté à la connaissance du Conseil l'élection de la République démocratique du Congo comme commissaire et vice-présidente du bureau permanent de la Commission africaine de l'énergie nucléaire AFCON en sigle lors de la cinquième session de la conférence des États-partis au traité de Pélindaba. Cette élection appelle l'installation en urgence d'une structure interministérielle qui s'occupera de l'harmonisation des actions et des initiatives provenant de la Commission africaine de l'énergie nucléaire. Le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a conclu en précisant que notre pays tirera l'avantage de redynamiser sa diplomatie et d'intensifier la coopération régionale et internationale laquelle va privilégier des partenariats gagnants-gagnants. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 56e réunion tenue le vendredi 3 juin 2022. Examen et adoption de deux projets de texte. 1. Projet de loi d'habilitation du gouvernement. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait l'économie du projet de loi d'habilitation du gouvernement afin de permettre à l'exécutif national pendant l'intercession parlementaire de prendre des mesures portant sur des matières jugées urgentes. et elle a indiqué que celle-ci portait respectivement sur la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, la programmation militaire 2022-2025, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat et la ratification de certains accords de coopération et de partenariat. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a rappelé que ce projet de loi d'habilitation tire son fondement de l'article 129 de la Constitution qui stipule. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Après débat, et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Deux, projet de loi portant rédition des comptes de l'exercice 2021. La vice-ministre de Finances a, quant à elle, présenté le projet de loi portant rédition des comptes pour l'exercice 2021. Voter en équilibre tant en recettes qu'en dépenses à 16 000 milliards 621 millions de francs congolais, le budget du pouvoir central arrêté au 31 décembre 2021 indique 15 000 milliards 728 millions de francs congolais de recettes réalisées, soit un taux de réalisation de 94,63% et 16 000 milliards 61 millions de francs congolais des dépenses exécutées, soit un taux d'exécution de 96,63% par rapport aux prévisions. En somme, le solde du budget général déficitaire de l'ordre de 332 milliards de francs congolais a été couvert par le financement non-monétaire en concurrence de 97,05% la partie résiduelle du déficit, soit 2,95% étant couverte par la synthèse bancaire. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté par les conseils. Commencé à 12h58, la réunion du conseil des ministres a pris fin à 16h de loi.